Voilà la dernière partie de notre cours, l'arithmétique dans Z, nous c'est dans le premier bac, sciencement, où il y a les classes d'Echiranos. Donc, il faut une définition après des propriétés et dernièrement, des exercices. Alors, on va voir la question. Déterminez tous les nombres qui admettent 2 au reste de la division par 5. Et ni tout simplement, à titre de délire et net, les erreurs sont souvent par 5, bien sûr. Pour le reste, je vais trouver 2. Voilà. D'abord, je vais lier 7. Si on divise 7 par 2, pardon, par 5, on trouve 1 et le reste est 2. Voilà. Par exemple, 12. Si on divise 12 par 5, on trouve 2 et le reste est 2. Même 2. Si on divise 2 par 5, on trouve 0 et le reste est 2. Un autre, par exemple, par exemple, 17. Si on divise 17 par 5, on trouve 3 qui est 15 et le reste est 2. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on a trouvé 2, 7, 12 et 17. Bien sûr, après, il y a une question qui est de l'ensemble et infini. Mais il y a une méthode qui est un peu mathématique. Donc, c'est une méthode qui est un peu mathématique. Alors, après la question, il y a une question qui est de la division euclidienne ou la congruence. Puis, il y a une méthode qui admet 2 pour reste de la division par 5. Il y a une, tout simplement, je cherche les x, il y a une, les nombres qui sont congrus à 2 modulo 5. Voilà le diviseur. Voilà mon reste. Ou bien, par équivalence, il y a une, la relation qui est de la division euclidienne. Donc, x est égal à 2 le reste plus 5 le diviseur fois un nombre au cas qui est le quotient. Il y a une, tout simplement, un élément avec un compte de l'élément qui s'écrit sous forme de l'écriture. Par exemple, si on remplace k par 0, donc on trouve 2. Voilà, si on ne place pas 1, 5 plus 2, ça fait 7. Si on place par 2, 2 fois 5, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. On place par 3, 15, plus 2, ça fait 17. Par 4, 20 plus 2, 22, et ainsi de suite. Donc, tout simplement, élèveré là, que ce soit de l'ensemble. Alors, voilà l'ensemble des entiers relatifs, il y a une x à partir de l'année, telle que x s'écrit sous forme de 2 plus 5 k. Voilà. D'abord, il y a un problème. On va dire qu'on va dire de l'ensemble. On va dire qu'on va dire de l'ensemble. Donc, on va dire de l'ensemble. On va dire de la classe d'équivalence de 2. Voilà, mais j'ai le titre de la partie de l'année. La classe d'équivalence de 2, elle est tout simplement les nombres qui admettent 2 pour reste. Voilà. Il y a une classe d'équivalence de 3, c'est-à-dire les nombres qui admettent 3 pour reste. La classe d'équivalence de 5, tout simplement les nombres qui admettent 5 pour reste. Bien sûr, vous avez le diviseur précis. Vous avez le diviseur 5, mais vous avez le 7, 8, etc. Donc, on va dire de 2 bar, on va dire de l'ensemble. Donc, on va dire de l'ensemble. z sur 5z. Donc, il y a l'écriture. Je pense que je pense que c'est tout simplement qu'on va dire de l'équivalence de 2 pour reste. Tout simplement. Z sur 5z, il y a une équivalence de 5. Il y a un nombre qui admettent 2 pour reste de la division par 7, mais je pense qu'il y a un nombre qui admettent 2 pour reste de la division par 7, on va bien parler de cela. Donc, c'est pour cela que nous avons le 2 bar, l'ensemble z sur 5, 5. Voilà, nous lignons dans la définition. Soit il est un anti naturellement nul, l'ensemble des anti-relatifs qui ont le même reste de la division, voilà, euclidienne par n, nous voyons que c'est un fait de 4, 5, 5, s'appelle la classe d'équivalence de r. Et selon, r-bar est égale à tous les anti-relatifs, c'est minimum 2, 1, 1, c'est minimum x, tel que m est congru à r modulo n, voilà, est égale à, m est égale à k fois n plus r ou k à partie nul, il y a le même ensemble. Voilà, donc tout simplement la classe d'équivalence r-bar, c'est-à-dire tous les nombres qui admettent r pour, reste bien sûr, le diviseur quelconque. Maintenant, il y a un exemple, je vais vous dire, par exemple dans l'ensemble z sur 2z, il y a tout simplement l'écriture de l'écriture, il y a le modulo il y a le diviseur r-bar, voilà. Ou bien, il y a le diviseur r-bar, il y a le reste qui est inférieur au diviseur, il y a soit un zéro, soit un, soit un. Il y a soit la classe d'équivalence de zéro, il y a les nombres qui admettent zéro pour reste, bien sûr, la division par nous, ou bien il y a un bar, c'est-à-dire, voilà, donc l'ensemble tout simplement est égale à l'ensemble de zéro bar, un bar. Donc là, il y a zéro on va voir un bar, là, ce sont des ensembles. Vous avez un nombre qui admettent un ou bien zéro pour reste, vous voyez. Ou là, il y a des ensembles, donc là, c'est un ensemble des ensembles, vous voyez ? C'est un ensemble, on m'affiche les nombres, on l'a fait, des ensembles. Ou là, on m'affiche les nombres, on l'a fait, des ensembles. Et là, on m'affiche les nombres, on l'a fait, c'est-à-dire. Et l'écriture comme zéro bar est égale à quoi ? Tout simplement, je veux dire, tous les ensembles sont relatifs. Tels que x, soit, je veux dire, est congru à zéro modulo 2, voilà, ou bien, je veux dire, les nombres qui s'écrivent sous forme de 2k plus zéro, il y a 2k, voilà, avec k appartient à zéro. Il y a des nombres paires. Vous voyez, l'écriture 1 bar, c'est-à-dire que tous les ensembles sont relatifs, tels que x est congru à 1 modulo 2, ou bien, les nombres qui s'écrivent sous forme de 2k plus 1, qui est le reste. Voilà, avec k appartient à zéro, il y a des nombres qui sont infaires. Vous voyez ? Ou il y a des nombres de bas, par exemple, parce que vous voyez, les ensembles sont relatifs, tels que x est congru à 2 modulo 2. Vous voyez ? Ou 2 modulo 2. 2 modulo 2, il y a zéro modulo 2, 2 moins 2. Donc, il y a zéro modulo 2. Voilà. Vous voyez, l'ensemble est le même que cet ensemble. Donc, 2 bar, c'est-à-dire, oui, zéro bar. Voilà. Vous voyez ? 3 bar. Tout simplement, tous les entiers relatifs qui s'écrivent sous forme de x congruent à 3 modulo 2. Voilà. 3 modulo 2. Il y a 1 modulo de 3 moins 2. Ça fait 1. Vous voyez, l'ensemble est le même que cet ensemble. Donc, 3 bar est égale à 1 bar. C'est-à-dire ? Et nous, par exemple, 4 bar. Bien sûr, il y a 4 modulo 2. Il y a 4 bar. Il y a 0 modulo 2. Donc, 4 bar. Il y a 0 bar. Il y a 2 bar. Voilà. Voilà. Vous voyez. Vous voyez ? Il y a 1 bar. Il y a 3 bar. Voilà. Vous voyez ? Et vous voyez, c'est-à-dire que 0 bar est égal à 2 bar, est égal à 4 bar, est égal à 6 bar, est égal à 8 bar. Ou 1 bar est égal à 3 bar, est égal à 5 bar, est égal à 7 bar, est égal à 9 bar. Donc, la relation des morts-chofs, elle est nulle sont pairs. Les restes sont pairs. Et les restes sont impairs. Donc, vous voyez, la question, par exemple, 800 bar. La d'chofs, ils sont épais. Donc, 800 bar, voilà. Il y a 0 bar. Voilà. Donc tout simplement il y a l'ensemble l'autre. Ou alors est-ce que par exemple 800 et 1 bar, 800 et 1 et 1 paire donc est égal à 1 bar, voilà le deuxième ensemble. Donc j'espère d'abord qu'on peut-être que je vais vous donner comme le fait qu'il y a la classe d'équivalence. Et je vais vous donner l'exemple de l'exemple. Dans l'ensemble d'ailleurs, je vais vous aider sur 7. Pourquoi pas ? Donc c'est l'ensemble tout simplement. Nous avons le diviseur au 7, il reste soit avec 0. Donc on trouve que la classe d'équivalence est de 0. Ou bien 1 bar, ou bien 2 bar, ou bien 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar. Voilà. Et on trouve que cette barre est de 0 bar. Et nous allons vous donner l'exemple de l'autre. Voilà. Donc d'abord, nous allons essayer de l'exemple de l'exemple. Donc si nous avons le diviseur 2, nous avons 0 bar à 1 bar. Nous avons le diviseur 7, nous avons 0 bar jusqu'à 6 bar. Et nous avons tout simplement le diviseur n. Et d'une manière générale. Bien sûr, vous trouvez 0 bar, 1 bar, 2 bar, etc. Tels que nous avons l'exemple de 7, tel que 7 moins 1. Même 2 tel que 2 moins 1. Donc nous avons l'exemple de n, tel que n moins 1. Voilà. Voilà. Donc voilà. Nous avons l'exemple de l'exemple de l'exemple. Donc nous avons l'exemple de l'exemple. Nous avons l'exemple de l'exemple. Nous avons l'exemple de la place d'équivalence de 777. est égale à quoi ? Tout simplement, il y a tous les entiers relatifs, tels que x est congruent à 777 modulo, voilà, 7. Le diviseur. Tant qu'il y a 777 à l'exemple de l'exemple, il y a totalement divisible par 7. Donc nous avons l'exemple de 0 modulo 7. Voilà. Il y a tout simplement 777 qui est la place d'équivalence de 0. Voilà. Et là, par exemple, la place d'équivalence de 25. Bien sûr, il y a tous les entiers relatifs. Voilà. Tels que x est congruent à 25 modulo 7. Ou 25 modulo 7. La série est 21. Il y a un multiple de 7. Et tu vas obtenir 4. Voilà. Donc tout simplement, la classe d'équivalence de 25 est égale à la classe d'équivalence de 4. Oui, la brienne nationale, la classe d'équivalence d'une obligation. Par exemple, moins 4. Bien sûr que c'est tous les entiers relatifs. Tels que x est congruent à moins 4 modulo 7. Voilà. Ou moins 4 modulo 7. Il y a 7 moins 4. Ça fait 3. Voilà. Donc il y a la classe d'équivalence de 3. Il y a la classe d'équivalence. Il y a 3 propriétés. Les n. On définit dans z sur nz. Voilà. Parce qu'on n7, 4, etc. Il y a une division. Les deux lois. Les deux lois. La première dit l'addition. On pose. A bar plus B bar. A bar plus B bar. Donc est égale à 3 bar. Voilà. La même chose. Il y a 15. Dans la soustraction. Par exemple. 9 bar moins 3 bar. Est égale à quoi? 9 moins 3 ça fait 6. Voilà. 6 bar. Ou 6 bar. Bien sûr. 6 modulo 6. Il y a 0 modulo 6. Donc est égale à 0. La deuxième loi. B la multiplication. On pose. A bar fois B bar. Il y a A fois B bar. Voilà. Donc par exemple. 5 bar fois 3 bar. Needs modulo 6. Donc 5 fois 3 ça fait 15. Donc il y a 15 bar. Ou 15 modulo 6. Il y a tout simplement. Donc je peux retirer. 2 fois 6. Il y a 12. Et j'obtiens. 3. Voilà. 3 bar. Par exemple. Moins 4 bar. Fois moins 3 bar. Voilà. Donc. Moins 4. Fois moins 3. Ça fait 12. Ou 12 bar. Modulo 6. Il y a bien sûr. 0 bar. Voilà. La dernière propriété. Deux. Si P est premier. Alors. Dans Z. Sur PZ. Il y a la première condition. Il y a la première condition. Il y a la première. Il y a la première condition. Il y a la première condition. Il y a la première condition. Donc. C'est un concept. Ou bien 3. Ou bien 5. Etc. Donc. A bar. fois. B bar. Égale à 0 bar. Ceci. Il y a la première condition. A est congruée. A bar. A bar. A bar. A bar. A bar. A. 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 C'est égal à B. Voilà. C'est un exercice. A bar. C'est un exercice. A bar. C'est un exercice. 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 Il la première dans la chule. J'allais la faire. Alors on a la première colonne. J'allais le mettre la valeur. Ceci observed. Donc on a une valeur. Elles vont la mettre un de ces deux, 0 bar. Un bar. Ou bien 2 bar. Ou bien 3 bar. Ou bien 4 bar. Voilà. Donc on va 84 bar. Donc on va mettre quatre bar. Et on va mettre l'équation. נה. Hier c'est 4 bar. Mais on vaли mettre. Et on va mettre des critiques. fort c'est 1 bar. Donc, on remplace par 0 bar. 0 bar fois 4 bar, ça fait 0 bar. Moins 3 bar, ça fait moins 3 bar. Au moins 3 modulo 5, il y a 2 modulo 5. 5 moins 3, voilà. Après, on remplace par 2. 1 bar fois 4 bar, ça fait 4 bar. Moins 3 bar, ça fait 1 bar. On remplace par 2. 2 bar fois 4 bar, ça fait 8 bar. Moins 3 bar, ça fait 5 bar. Au 5 modulo 5, il y a 0 bar. Voilà. Donc, 3 bar. 3 bar fois 4 bar, ça fait 12 bar. Moins 3 bar, ça fait 9 bar. Et 9 modulo 5, il y a 4 modulo 5. 9 moins 5. Dernièrement, 4. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, 16 bar. Moins 3 bar, il y a 13 bar. Au 13 modulo 5, on peut retirer 2 fois 5, il y a 10. Et on obtient 3 bar. Voilà. Donc, pour chaque valeur de x, qui me dit qu'il y a une classe d'équivalence, j'ai trouvé la valeur de ce nombre. Alors, on va dire qu'il y a 0 bar. Et ça, il y a 0 bar, tout simplement, là. Donc, quand x est égal à 2 bar. Donc, l'ensemble de solution va avoir 2 bar, qui me dit qu'il y a un ensemble. Et là, on va mettre en tableau, on va mettre en place la deuxième méthode. On va mettre en place, pour mettre en place les autres équations, on va mettre en place de 4 bar. et là, on va mettre en place la deuxième méthode. Donc, tout simplement, c'est quoi que je vais me dit qu'il y a 4 bar ? On va mettre en place les 4 bar. Donc, 4 modulo 5. C'est quoi ? Tout simplement, c'est qu'il y a moins 5 modulo 5. 4 moins 5, c'est qu'il y a moins 5. Donc, 4 bar est égal à moins 1 bar. Donc, tout simplement, il y a plus 1 bar, fois x, moins 3 bar est égal à 0 bar. Donc, 0. On moins 1 bar, x. Donc, il y a moins x. Moins 3 bar est égal à 0 bar, bien sûr, par équivalence. Voilà. Donc, l'optimité x à l'autre côté, donc j'obtie un x, est égal à moins 3 bar. Voilà. Au moins 3 bar, si vous voulez, positif, moins 3 modulo 5, tout simplement, il y a. Voilà, 5 moins 3, ça fait 2. Donc, il y a 2 bar. Voilà. Je vérifie. Je fiche x, il y a 2 bar, vraiment. 2 bar fois 4 bar, ça fait 8 bar. Moins 3 bar, ça fait 5 bar. Et 5 bar, bien sûr, il y a 0 bar. Donc, l'ensemble de solutions, voient 2 bar, il y a margina le tableau. Donc, un deuxième méthode, bien le récipient. Mais le tableau, il est plus simple. De ce domaine, le système, résoudre dans z sur 5, z au carré, il y a x ou y, le système suivant. Donc, comment je peux résoudre ce système? Bien sûr, c'est soit 1 sur 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 1. Donc, il y a 3 bar, 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 il y a 5 bar, il y a 0 bar. 0 bar fois x, ça fait 0 bar. Là, il y a 3 bar, il y a 3 bar, il y a 3 bar, il y a 3 bar. Donc, dès que nous avons la 3 bar, voilà, donc on obtient 5 bar x plus 6 bar y est égal à 4 bar. Voilà, donc, il y a 3 bar, voilà. Au final, on va mettre à y, bien sûr, on remplace à 3 bar, il y a 3 bar. Donc, par exemple, on va mettre à y, voilà. Ceci dit, qui vaut à dire que 6 bar y est égal à 4 bar. Au final, 6 bar, 6 modulo 5, il y a 1 bar. Voilà, donc 1 bar fois y, ça fait y, est égal à 4 bar. Voilà, j'ai trouvé y. Donc, je vais la remplacer par l'équation, je vais obtenir 2 bar x plus 4 bar fois 4 bar. Bien sûr, il y a 16 bar. Au 16 modulo 5, il y a 1 modulo 5, je peux retirer 15. Donc, je vais obtenir 1 bar est égal à 3 bar. Ceci équivaut à dire que, donc, si nous avons l'organisation, y est égal à 4 bar, voilà. Voilà, vous voyez, il y a 2 bar x, voilà. Donc, j'ai 3 à ce côté, j'obtiens 1 moins 3 bar, d'ailleurs, moins 2 bar, voilà, est égal à 0 bar. Ceci équivaut à dire que y est égal à 4 bar, donc d'abord, c'est un bar à x, voilà. Avec l'équation, je peux factoriser par 2. J'obtiens 2 bar facteur de x moins 1 bar. 2 bar fois moins 1 bar et moins 2 bar, bien sûr, est égal à 0 bar. Vous voyez, ceci équivaut à dire que y est égal à 4 bar, bien, donc là, on dit un produit qui est nul. Donc, dans le cas, on est avec la propriété, on est à condition, du coup, 1 est premier, 5 est premier, donc dans le bout, soit 2 bar est égal à 0, ou x moins 1 bar est égal à 0. 2 bar est égal à 0 bar, impossible. Voilà, 0 bar, voilà, 2 bar, mais qui te séroche. Donc, le cas, il est impossible. Donc, x moins 1 bar est égal à 0, il est prête à dire. x moins 1 bar est égal à 0, tout simplement, il est à dire x est égal à 1 bar. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé le couple. Donc, je peux dire que l'ensemble de solution est égal au couple 1 bar, 4 bar, voilà. Tu peux vérifier et remplacer. La dernière équation, c'est riaf 16 sur 5 z, et le diviseur moins 5, résoudre l'équation x au carré moins x moins 2 bar est égal à 0. Et, mais tout simplement, on peut dire, on peut faire le tableau, voilà. Donc, bien sûr, il y a 5, il y a des valeurs pour x, de 0 bar jusqu'à 4 bar, voilà, et je dois remplacer. Donc, 0 bar au carré, 0 bar fois 0 bar, il y a 0 bar, moins 0 bar, ça fait 0 bar, moins 2 bar, ça fait moins 2 bar. Voilà. Voilà, quand on arrive, il y a moins 2 modulo 5, il y a 3, donc 3 bar. Bon, je remplace par 1 bar, 1 bar au carré, ça fait 1 bar, moins 1 bar, ça fait 0 bar, moins 2 bar, il y a 3 bar. 2 bar, 2 bar au carré, ça fait 4 bar, moins 2 bar, ça fait 2 bar, moins 2 bar, ça fait 0 bar. Je remplace par 3, 3 bar au carré, ça fait 9 bar, moins 3 bar, moins 2 bar. Et, il y a moins 5 bar, 9 moins 5 bar, ça fait 4 bar. voilà, donc je remplace par 4 dernières 4 au carré, ça fait 16 bar moins 4 bar moins 2 bar, il y a 16 moins 6 il y a 10 bar, voilà, 10 bar donc 10 bar modulo 5 il y a 0 bar, je peux retirer 2 fois 5, voilà donc à l'âge de bref, bref il y a l'équation il y a, ou bien il y a le truc là-dedans est égal à 0 bar donc il y a, ou bien il y a deux solutions, il y a 2 bar et 4 bar, voilà donc voilà, comme ça, on a terminé notre exercice on va commencer par 1-3 équations pour essayer de faire le programme c'est important, la classe d'équivalence c'est l'exercice de l'équation, les équations les systèmes, etc donc là, on va commencer par le cours de l'année pour la première bâche de science math la deuxième bâche, bien sûr, c'est une partie qui va nous faire, inshallah donc, au revoir